bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo marprod aujourd'hui on va tester pour une revue de produits la boîte applicateur grass flock applicator box et vous allez voir c'est surprenant alors multitest parce qu'en fait on va bien sûr avoir cet applicateur box grass flock de chez green stuff world à monter et à découvrir ensemble comme d'habitude j'ai vraiment pas ouvert la boîte il ya encore son film dessus vous voyez de tous les côtés et je n'ai pas absolument pas vu ce que ça a donné et donc du coup je peux je me permets de le découvrir en même temps que vous comme ça vous allez avoir la primeur de ma découverte et comment ça se monte et si c'est chiant si c'est si c'est correct et tout ça et à la fois à la fin j'aurai testé et du coup vous pourrez avoir mon expertise de modélisme à mon niveau pour savoir ce qu'elle vaut et c'est un multi test parce qu'on va en plus tester également ces flocages là et la colle spéciale qui m'a été envoyé par green stuff world en fait il faut savoir qu'ils vendent cette boîte donc au tarif de 60 euros 30 à la place de 67 euros et il recommande d'utiliser leur glu qui est donc la colle blanche et leur flocage parce qu'en fait pour ceux qui ne connaissent pas le principe de l'application de flocage avec l'électrostatique donc normalement ça existe avec des espèces de poignées qui ressemblent un peu à des torches vous mettez votre petite votre petite comment là vous avez une pince roco vous mettez votre votre pince roco avec un comment un clou qui conduit l'électricité statique et puis ensuite vous vous appliquez l'herbe et ce qui fait qu'en fait ça donne une charge électromagnétique dans la colle blanche quand vous faites un décor par exemple et quand vous appliquez avec la torche en saupoudrant la comment le flocage le flocage tombe naturellement en touffe parce qu'en fait le champ électromagnétique fait qu'il qu'il se charge en électricité statique et qui va tomber droit et ben là c'est la même chose mais inversée et en fait pourquoi c'est intéressant parce qu'en fait ça va être intéressant pour produire vraiment ses propres plaques de flocage je ne sais pas si c'est utile encore à l'heure actuelle là parce que je n'ai pas ouvert la boîte pour un particulier parce que finalement le particulier il va poser ses petites touffes en les ayant acheté ou en les faisant lui-même mais à la main sans électricité statique ou alors en achetant plutôt justement la torche à électricité statique l'applicateur du coup qui servent à faire des décors alors que l'applicateur la boîte application elle elle permet de produire vraiment ses plaques de flocage donc est ce que ça va être utile pour le kidam qui fait juste son modélisme dans son coin je ne suis pas sûr à nous de le déterminer avec cette vidéo et bien sûr la marque recommande d'utiliser sa propre marque de colle glu ça c'est pareil on va le tester j'ai également testé avec de la glu normale c'est à dire de la colle blanche que j'ai à côté à moi qu'on peut trouver dans toutes les grandes surfaces de bricolage pour voir s'il y a vraiment une différence là où il peut vraiment y avoir une différence c'est que quand vous avez des petites touffes si vous en avez déjà acheté dans le commerce il y a une certaine souplesse qui permet de le décoller plus facilement alors que certaines colles blanches vont être dures et donc si c'est ça qu'ils ont vraiment développé peut-être que ça serait utile à mon avis c'est de la colle blanche classique ça n'engage que moi et ça pour ça par contre ils ont apparemment développé une gamme de flocage un peu spécial qui est plus électrostatique que les flocages comment classique bien sûr il recommande d'utiliser leur flocage à eux donc on va le tester après je pense que tous les flocages sont électrostatiques c'est la base c'est des fibres qui sont très très fines donc du coup à mon avis vous pouvez utiliser n'importe quel type de flocage peut-être que celui-là est un tout petit peu plus long ce qui fait qu'il prend mieux l'électricité statique on va voir on a trois types de flocage à utiliser on a son on a donc celui là qui était autumn field avec une sorte de comment de couleur un peu brun rougeâtre qui tire sur le marron un petit peu marron clair ici on a celui qui s'appelle spring grass donc tu vois herbe d'été vraiment très vert clair et puis ici on a du deep green meadow donc plutôt de l'herbe de marée un peu un peu vert vert foncé comme ça on va voir ça tout de suite je pose ça dans ce moment là pour l'instant et puis on ouvre la boîte pour voir comment ça va se monter tranquillement alors il faut savoir que cette vidéo n'est pas sponsorisée donc je me permets de dire ce que je veux pour évidemment avoir une vidéo la plus transparente possible sur la qualité du produit par contre la l'ensemble de ces produits m'a quand même été envoyé par green stuff world et je vous annonce dans cette vidéo que je suis quand même partenaire green stuff world alors ça ne veut absolument pas dire que je suis payé par la marque d'ailleurs je continue de commander la plupart de mes de mes produits chez eux en payant les produits bien sûr sauf quand j'ai envie d'un truc et que je me dis ça va être intéressant pour la vidéo là je me permets de les contacter et s'ils acceptent ils m'envoient le produit ce qu'ils ont fait avec cet applicateur à quoi ça vous sert à vous et ben c'est qu'en fait vous aurez si vous commandez via mon lien en description la réduction habituelle mais en plus vous participerez à la vie de la chaîne parce que ça va me donner quelque chose en tant que partenaire green stuff world je récupère une partie des commissions vous ça ne vous coûte pas plus cher moi ça me fait une commission sur la vente des produits sur les liens qui sont utilisés un peu comme les liens amazon que vous connaissez déjà ou les liens philibert pour citer un petit peu tous ces services d'affiliation donc on a pour le coup une petite une vraie boîte une vraie box qui s'ouvre et pas un sleeve avec la comment la notice à l'intérieur et une vraie notice à l'intérieur pour un comment j'imagine se servir de la boîte et la monter avec les instructions de montage ici donc on a une sorte de boîte en comment en médium qui va falloir monter avec il conseille de le faire parce que l'idée c'est que ça soit fermé pour éviter que le flocage il s'en aille partout dans notre atelier donc il conseille de coller avec de la colle blanche sur les côtés il y a une petite vide pour voir ce qu'on fait et puis il y a une la plaque électro aimant qui sera sur le dessus de la boîte ensuite il y a une deuxième boîte donc oui on a vraiment la déco de green self world autour là voilà il y a tout ça et qu'est-ce qui a marqué en dessous il y a les instructions d'usage derrière et après il y a une vraie boîte en carton en dessous ensuite ça c'est déjà monté évidemment vous n'avez pas d'électronique à faire et là on a la partie qui découpe médium avec le petit carreau de d'aimants au fond alors je pose ça à côté on va lire un peu les instructions ça c'est ce qui va permettre évidemment de soit mettre quelque chose alors si j'avais un aimant sur cette figurine et qu'elle n'était pas texturée je pourrais la coller au dessus elle sera bien sûr à l'envers comme ça et puis le flocage avec l'électricité statique il viendra se coller dessus moi je peux utiliser cette technique là parce que j'imagine que ça remet un peu partout par contre je vais utiliser une technique avec du papier sulfurisé pour faire mes propres lignes de flocage je vais vous montrer un peu ce que ça a donné donc soit on colle soit on met des élastiques sur la sur la plaque soit on met carrément du collant ici comme c'est une plaque aimantée je vais utiliser des petits aimants même si j'avais préparé mes élastiques à côté et on va se faire le montage de ça alors ça je l'enlève désolé pour le bruit voilà et donc on a ce joli petit petite boîte alors avec un autocollant qui est remis par dessus donc est ce qu'ils rachètent des choses qui sont faites toutes prêtes je vous laisse le loisir de décider ça et le bouton on off qui va passer pile entre la découpe de la plaque de plexi ici pour pouvoir le passer et ça c'est donc la pince croco que quand vous appliquez de l'herbe avec l'applicateur vous mettez à côté alors que là ça va nous servir à faire la connexion avec le la petite plaque aimantée je me débarrasse de ça immédiatement pour ne pas m'embêter tout à l'heure donc c'est sécurisé par un petit voilà serflex et on se réserve ça tout à l'heure mais pour l'instant je monte ça alors je vais monter ça en accéléré pour vous éviter de vous embêter donc toujours c'est plutôt bien fait la notice qui est là elle vous indique des numéros qui sont gravés au laser à l'intérieur sur les plaques donc il vous suffit de suivre les numéros pour monter votre boîte donc voilà pour le montage vous voyez que c'est assez simple ça se fait très bien moi ça s'est emboîté plutôt bien ajusté de façon à ce que ça rentre en force que ce soit au niveau du plexi ou du médium vous si vous avez un petit peu de problèmes parce que les découpes laser sont toujours un petit peu aléatoires sur certaines productions donc du coup ça peut peut-être éventuellement parfois un peu mal rentrer n'hésitez pas à limer avec une petite lime à ongles ou une petite lime métal sur le haut de ma vitre en plexi j'ai bien sûr mis un petit filet de colle blanche pour que ça soit étanche à l'herbe statique et ici pour éviter de mettre de la cyano qui va éventuellement blanchir un petit peu en séchant le plexi voilà avec l'humidité la cyano dégage une petite vapeur qui fait souvent blanchir un petit peu le plexi c'est rattrapable mais autant éviter le truc et j'ai pas mis forcément de la colle partout j'ai plutôt collé avec de la colle cyano pour que ça aille plus vite pour la vidéo mais on voit un tout petit peu de jour avec l'assemblage au niveau des boîtes à l'intérieur donc si vous n'avez pas un atelier aéré et que vous faites ça peut-être chez vous dans votre salon dans votre chambre évitez coller bien la boîte parce que sinon l'herbe statique va aller partout et donc ça ça ne se colle pas ça va aller en s'emboîtant sur les petits ergots qui restent aux quatre coins ici là et puis ensuite donc voilà celui-là d'ailleurs c'est un détrompeur pour que vous puissiez l'emboîter dans le bon sens et la plaque du dessus vient s'emboîter ici il y a bien sûr la découpe qui reste pour pouvoir emboîter la pince croco qui va faire l'électricité statique et le tout tient relativement bien vous voyez comme c'est ajusté ce qui fait qu'en fait l'étanchéité est plutôt bien foutue alors que là ça tient relativement bien sauf si on la retourne comme je viens de faire donc maintenant on va engager le petit truc normalement le système fonctionne avec une petite pile 9V que j'ai récupéré ici elle est toute neuve on récupère son petit circuit on fait gaffe à ce que ça ne soit pas allumé bien sûr je ne sais pas si c'est allumé ou éteint d'ailleurs là parce que j'ai touché le bouton tout à l'heure mais on verra bien alors voilà j'ai ma petite pile parce que forcément on est sur un système électrique on prend la petite boîte il y a bien marqué qu'il ne faut pas enlever ces vis là et on va insérer la pile ici alors je ne sais pas trop comment ça se déboîte on va regarder ça tout de suite donc pull out voilà c'est comme ça c'est le petit truc qui sort tout seul il y a juste le hop là comme ça plus ou moins et hop on réengage le petit tiroir intéressant vous avez vu ce que ça a fait à l'écran là alors le le circuit était engagé du coup ça a créé un champ magnétique qui a perturbé mon appareil photo et donc ma vidéo du coup je suis un peu embêté pour tourner cette vidéo donc je vais tourner de plus loin avec mon portable désolé pour ce changement de point de vue mais je ne vais pas pouvoir tourner avec mon système habituel parce que le champ magnétique perturbe également mon ordinateur donc on va faire ça de plus loin alors voilà je ne pouvais pas vraiment prévoir ça mais il semblerait que l'allumage de la boîte forcément comme le champ magnétique se fait j'imagine un peu comme ça il perturbe mon appareil photo au niveau de la vidéo et potentiellement mon ordi aussi donc j'ai préféré éteindre l'ordi et changer de point de vue pour passer sur mon téléphone qui lui je pense est un peu plus protégé sinon on aurait tout le temps des problèmes si jamais ce genre d'appareil était sensible au champ électromagnétique alors vous voyez quand j'allume la boîte ça fait une sorte de petit je ne sais pas si vous allez l'entendre au niveau du micro donc ça crée de l'électricité qui est ici il ne faut pas trop à mon avis l'utiliser tel quel et bien sûr si vous touchez les deux parties vous vous prenez un coup de jus ce qui est somme toute relativement normal donc ce que je vais faire c'est me découper ma petite plaque de papier sulfurisé là je vais l'installer ici et puis on va voir ce que ça donne alors vous pouvez bien sûr le faire de toutes les tailles que vous voulez mais ici on va essayer de faire quelque chose d'un peu peu propre voilà comme ça c'est pas mal et je vais utiliser des petits aimants puisque j'en ai à disposition comme ceci alors vous pourriez utiliser des élastiques ou alors carrément du papier collant s'il n'y avait pas cette petite plaque et que vous voulez l'utiliser pour autre chose je la remets au dessus alors avant je vais me faire on va voir donc on va tester cette petite colle donc c'est la colle vraiment normalement spéciale tufte glu collade floca c'est de la colle glu blanche classique mais qu'ils recommandent pour utiliser au niveau de leur applicateur on va tester les deux on est sur le même type de petite bouteille que les gros Dipping Ink et on va se faire différents trucs alors je vais faire un petit fil comme ça voilà comme ça après je vais me faire des petites touffes plus ou moins grosses et on va également essayer avec la colle normale donc pour le petit test ici on aura la colle Green Stuff Warm et colle normale ici colle normale colle colle N donc vous voyez déjà que ma colle n'est pas tout à fait pareille la colle est blanche ici la leur est un tout petit peu jaunâtre transparente donc est-ce que c'est une formule spéciale on verra elle a l'air de plus mouiller le papier que la mienne donc on verra et je pense qu'il faut un peu se dépêcher parce qu'évidemment une fois que c'est mis en place ça va humidifier le papier donc on va voir comment ça fonctionne et puis ça risque de couler donc il faut que je me dépêche un petit peu ce que je vais faire c'est que je vais installer du flocage donc on va utiliser du flocage pour que vous voyez bien du flocage normal comme ça que je mets donc directement sur la petite plaque de fer à mon avis il n'y a pas besoin d'en mettre énormément par contre il faut forcément bien répartir parce que sinon ça ne se collera pas partout ça va monter normalement directement de façon verticale donc évidemment si on n'en met pas sur toute la plaque il y a certaines zones de notre colle qui ne va pas bien être atteinte bon je vais laisser comme ça j'ai fait une partie où j'en ai mis un peu beaucoup sur la droite là et une autre où j'ai saupoudré de façon un peu plus tranquille voilà comme ça on va déjà engager ça allez c'est parti je vous mets bien face caméra je vérifie un peu que vous voyez bien voilà comme ça normalement vous allez voir la chose se faire alors moi je n'ai pas encore testé j'espère que ça va marcher voilà là je suis bien engagé je mets ma petite pince croco en contact avec la plaque en l'engageant bien au fond comme ça et j'engage c'est surprenant voilà donc c'est presque instantané vous voyez vous avez tous les poils qui ont été aspirés par le système enfin qui ont été portés par le champ magnétique et qui sont collés directement sur la plaque alors par contre ça en met un petit peu sur la plaque vous voyez que l'électricité statique qui est forcément présente un tout petit peu plus sur la plaque de plexi fait qu'il y a des petits poils de flocage un peu partout il y en a également sur le côté de la boîte et il y en a j'envoie au fond contre la paroi en médium là j'ai éteint le système je peux débrancher ma pince croco et on détache et donc on a nos plaques de touffe qui sont faites immédiatement alors vous voyez comme j'ai mal réparti un petit peu ici là j'aurais pu en mettre un peu plus ici pour que ça se colle que ça soit un peu plus dense et donc forcément en haut là j'en avais certainement pas mis assez sur la plaque ce qui fait que ça n'a pas tout à fait bien marché par contre c'est pareil sur les grosses zones comme ça il ne faut pas hésiter à en mettre je pense pour que ça se colle bien là où il y a de la colle justement mais globalement ça marche super bien regardez un peu la qualité d'étouffe que je viens de faire mais c'est pratiquement instantané là maintenant il n'y a plus qu'à laisser sécher alors est-ce qu'il faut que je laisse sécher la tête en bas je ne sais pas à mon avis maintenant que le poil est dressé comme ça ça va pouvoir sécher directement ici c'est un peu dommage parce qu'il n'y en a pas assez sur la grosse zone mais j'avais peur de mettre trop de colle et que la colle après tombe sur l'appareil à mon avis le temps qu'on le fasse comme c'est relativement instantané on peut mettre beaucoup de colle avant qu'elle commence à goûter donc il ne faut pas hésiter parce que là sur les grosses zones qui ont bien marché ici ça a plutôt bien marché alors on voit par contre je ne peux pas vous dire si la colle Green Stuff World est vraiment mieux que la colle normale parce qu'au final ici comme il n'y avait pas assez de poils ça n'a pas forcément bien marché mais ici ça a vachement bien marché sur les deux grosses gouttes par contre ici ça a plutôt mieux marché mais ça n'a pas trop marché sur les deux grosses gouttes ici donc à mon avis ça se vaut sur la ligne qui avait ici apparemment commencé à goûter parce que là ici j'avais fait une grosse ligne mais avec la capillarité et le retrait de la colle ça a commencé à se resserrer et à faire plus d'étouffes alors que la colle Green Stuff World a l'air de rester plus en ligne et ne pas se rétracter donc ça c'est un avantage par contre à mon avis au niveau des petites touffes ben regardez ça fonctionne aussi bien l'une que l'autre donc bon ben voilà à vous de voir si vous avez besoin nécessairement de la colle Green Stuff World en tout cas c'est un produit qui fonctionne là j'en suis plutôt satisfait c'est même surprenant à voir c'est plutôt marrant à faire d'ailleurs avec des enfants ça peut être marrant alors par contre bon c'est de l'électricité donc ça occasionne de prendre quelques précautions d'ailleurs sur la notice il recommande de porter un masque et éventuellement des lunettes parce que si jamais les poils vous passent à travers le système et vous tombent dans les yeux c'est jamais très agréable et en plus il ne faut pas les respirer alors là vous voyez je vais vous approcher le dispositif d'un peu plus près vous voyez que hop là j'en ai qui tombent un petit peu sur les genoux forcément le truc est un petit peu blindé d'herbe parce que même si vous en mettez sur la plaque le champ magnétique se fait certainement plus par le milieu du coup il repousse enfin il fait vraiment ça et il repousse un peu le flocage sur le côté ce qui fait que ça en met un peu partout et là c'est par exemple je détache mon système vous voyez il y en a un petit peu partout surtout sur le pourtour et à l'intérieur c'est un peu blindé alors là soit vous le récupérez avec une petite balayette pour le remettre à l'intérieur de son pot soit si vous en avez un peu vous vous en foutez et vous êtes rapide vous avez moi j'ai un aspirateur voilà à main ici qui va me permettre de nettoyer au moins mon plan de travail du gros du truc mais je vais quand même réussir à récupérer un maximum de flocage alors j'espère que cette vidéo vous aura plu avec le test de ce petit grâce floc applicateur box je l'avais annoncé en plus depuis longtemps parce que j'avais fait un live au tout début de l'été pour annoncer que j'avais reçu ce matériel là mais qu'avec l'été je ne pouvais pas faire des tutos parce qu'ils n'auraient pas été regardés à leur juste valeur donc n'hésitez pas à éclater le bouton des likes pour ceux qui ont aimé ce type de présentation de produits comme je vous le disais en début de vidéo je suis maintenant partenaire Green Stuff World donc si jamais vous utilisez le lien qui est en description ça me reverse une petite commission qui peut aider la chaîne sur certains projets notamment soit en matériel pour me permettre de commander soit carrément en bon d'achat ou en fric parce que je peux demander inversement au bout d'un moment pour justement rééquiper la chaîne au niveau du matériel de faire évoluer mes caméras vidéo par exemple par exemple pour des caméras qui seraient protégées de déchamps magnétiques non ou sinon tout simplement me commander du matériel pour que justement je puisse vous en faire la revue une fois que ça sort en tout cas moi je suis assez convaincu de ce type de produit parce que moi ça va me servir à produire mes propres touffes et puis éventuellement à ne plus avoir à en acheter donc je pense que c'est certes un investissement parce que 60 euros c'est pas donné mais bon ben voilà par contre c'est de la mécanique électronique simple donc je pense pas que ça soit vraiment comment amener à s'user donc voilà c'est peut-être un investissement à faire si vous êtes un gros consommateur de flocage en touff moi personnellement avec mon armée d'ursus warrior j'en mets énormément sur mes socs de toutes les sortes parce que je fais vraiment un mix pour faire forêt de sous bois avec plein de types d'herbes et de flocages différents donc je pense que ça va pouvoir me servir merci à vous de suivre la chaîne je sais que ces tutos vidéo vous enfin ces tutos et ces revues vidéo vous plaisent bien donc n'hésitez pas à commenter si c'est le cas pour me dire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à vous abonner sur youtube si c'est pas déjà fait sur twitch pour me suivre sur mes projets sur instagram pour me suivre sur les photos que je peux y poster merci d'ailleurs parce que je suis arrivé récemment au 2000 et en ce moment il y a un petit concours qui va terminer dans une semaine donc voilà merci à vous à bientôt à tous c'est bon modélisme merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada